Bonjour moi c'est Eddy. Bonjour moi c'est Jérôme. Ancien sportif passionné par l'humain, j'ai une licence de management et gestion du sport, je suis chez Skill & New depuis 2018. Moi je suis un ancien professeur, j'aime les gens et le relationnel, je vis par le contact avec les autres et je suis chez Skill & New depuis 2010. Conseiller d'études c'est accompagner les gens dans un projet de vie, un projet professionnel et à se réaliser eux-mêmes. Pour moi, un bon conseiller d'études c'est avant tout être curieux de l'autre, c'est aider à franchir un cap, c'est permettre finalement de se réaliser son mieux. Les missions au quotidien c'est de traiter chaque contact, prendre le temps avec les personnes pour les orienter vers le bon projet, la bonne formation et leur bon métier. C'est avant tout une mission d'orientation, en fait chaque conseiller il est vraiment expert de son domaine et il permet à l'apprenant de se former au mieux à son projet, à son métier. Travaille avec la pédagogie pour connaître le contenu des formations, les débouchés et les prérequis. On est aussi avec le service client qui gère aujourd'hui le besoin de chaque élève, en fait on est la passerelle entre l'orientation et aujourd'hui la pédagogie. On est la première personne que le stagiaire rencontre dans son expérience Skill & New, on est le point de départ tout simplement de son aventure. L'idée c'est de pouvoir l'accompagner, l'orienter et ensuite d'autres services prendront tout simplement le relais. Alors il y a trois questions, le passé, le présent et le futur. Le passé c'est ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait aimé faire. Le présent c'est ce qu'il est et ce qu'il fait. Et le futur c'est ce qu'il veut faire. Quel chemin veut-il suivre ? Quel est le projet qu'il compte mener ? La première c'est qu'est-ce que je ne veux plus faire par rapport à mon expérience professionnelle et au métier actuel que j'effectue. La deuxième question c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Où je veux être ? Finalement où je veux me situer ? Les formations les plus populaires aujourd'hui, ce sont les formations manuelles. Ce sont vraiment elles qui sont au cœur de l'envie de reconversion professionnelle. Les gens ont envie de revenir au métier manuel, se servir à nouveau de leurs mains. Ce sont vraiment les formations qui chez nous on le vend en poupe. Nos formations populaires, il y a le CAP fleuriste, le CAP mécanicien, le CAP électricien, CAP boulanger, CAP pâtissier, qui sont aussi des formations finançables par le CPF et où il y a énormément de débouchés. Aujourd'hui, quand quelqu'un arrive chez nous, je pense qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pas lui proposer. À tout besoin, on aura une formation et on la trouvera aujourd'hui avec notre stagiaire. Notre baguette magique, finalement, c'est notre capacité d'écoute. La satisfaction d'apporter quelque chose, d'être utile et de pouvoir finalement changer la vie d'une personne. C'est ça, c'est tellement valorisant de comprendre une personne, son projet professionnel, son projet de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada